On ne s'est pas trompé. Non, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Florence Obna. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue à tous et à toutes. On parlait de ça il y a juste 30 secondes. De tous et toutes. Exactement. On n'est pas encore d'accord là-dessus. Bienvenue à cette causerie, cette discussion autour de votre dernier livre, Ici et ailleurs, que vous allez signer tout à l'heure, à la table en-dessus, là. Et puis, si des personnes parlent anglais et aimeraient avoir une traduction, ça se fait en simultané. Donc, vous pouvez prendre les écouteurs. C'est juste ? J'ai bien fait ? Ok, super. Donc, c'est un ordre de marche. Ça, je n'ai pas le choix. Ça fait partie du jeu. Donc, ici et ailleurs, aux éditions, l'Olivier. Alors, Florence Obna, moi, je... Bon, pour la faire simple, vous êtes ce qu'on appelle un grand reporter. Voilà. Je n'ai pas vu la traduction en féminin, mais bon, on va rester là-dessus. Un de ces journalistes qui a la bougeotte, une de ces journalistes qui a la bougeotte, dont la vie consiste à partir, revenir, partir, et surtout ne jamais reprendre son souffle. C'est ce que vous écrivez dans votre introduction. Et on va revenir sur cette introduction, parce que je la trouve hyper intéressante. Et puis, donc, vous signez cet ouvrage qui a un joli titre, ici et ailleurs, qui nous cause, qui nous parle, qui nous projette, mais qui nous oblige aussi à certaines réflexions. Donc, c'est quoi, ici et ailleurs ? C'est 50, en gros, récits que vous avez choisis, écrits pour le monde pour lequel vous travaillez entre 2015 et 2022. 50 récits qui nous emmènent justement dans les chemins de traverse de l'information, en pleine actualité. Parfois, vous racontez des gens au rond-point qui portent des gilets jaunes, on pourra y revenir. Vous revenez, à votre manière, sur les attentats islamistes à Paris, où vous partez à Bruxelles rencontrer les gens qui partent faire le djihad, enfin, le quartier où ça se passe. Vous allez dans des homes, alors les EHPAD, pendant le premier confinement du Covid, vous partez en guerre aussi, dans des villages en Ukraine. Enfin, c'est très riche et ça montre aussi, c'est une peinture un peu surréaliste et quand même les pieds totalement sur terre et passionnante de notre période, de notre époque, et qui cause de nous, qui parle de nous et qui nous fait aussi réfléchir. Mais vous faites aussi des pas de côté. On se retrouve, ou de retrait par rapport à l'actu chaude, comme on dit. Vous, le prix Kessel 2010, et vous en avez plusieurs, un de ses prix, vous prenez, vous nous prenez par la main pour partir sur les traces d'une femme des bois, sauvage, dans les Cévennes, qu'on ne rencontre pas, mais en même temps, c'est totalement génialissime comme récit. C'est totalement dans la veine d'un guétalès qui, lui, part à la rencontre de Sinatra sans le rencontrer, mais qui nous explique qu'il a un rhume et que c'est une catastrophe nationale. Et vous, vous partez sur les traces de cette jeune femme et on en parlera tout à l'heure parce que j'ai trouvé ça passionnant. Vous allez aussi faire vos emplettes dans un hypermarché, vous allez vous immerger dans ce hypermarché, vous nous racontez la vie des gens, de nous, finalement. Et c'est totalement indiscret. Si on vous dit, on dit de vous que vous êtes la reine des indiscrets, ça vous convient ? On ne me l'avait jamais dit. Oui. Et il y a le roi des indiscrets. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que l'impératrice. Indiscret, je ne sais pas, c'est curieux que vous disiez ça parce que j'avais fait un livre qui s'appelait Le Calouistreham et qui racontait j'allais en Normandie à Caen et je m'inscrivais sous mon identité mais sans dire que j'étais journaliste en disant voilà, je suis une femme plus de 50 ans, je cherche du travail, qu'est-ce que vous me proposez ? et c'était assez peu et en fait, pour faire ce livre, vous savez, j'avais résisté à cette passion journalistique de dire je vais aller chez les gens, je vais pouvoir voir comment ils vivent, raconter leur vie, etc. Et je m'étais fixée pour cadre justement d'essayer de ne pas être indiscrète et de ne les décrire qu'au travail. Donc, de ne montrer, de ne faire ce portrait de femme de ménage qu'au boulot. Donc, voilà. Finalement, c'est indiscret quand même à vous croire. Ce que j'ai trouvé, parce que si vous plongez dans le livre, je vous conseille vraiment de l'acheter, de le faire dédicacer et de le lire surtout. Il s'est fait engueuler. Dans le sens que vous voulez. Le pauvre. Non, 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 mais c'est important d'acheter des livres. Non, mais sur le fond, vous êtes une vraie éponge. C'est pour ça que je parle du terme indiscrétion. Ça veut dire qu'à un moment donné, rien ne vous échappe. Vous attrapez une discussion. On parlera un petit peu de votre manière de travailler sur le terrain après, mais on vous sent mais totalement aux aguets et à l'écoute des gens aussi. Donc, indiscrétion, pas dans le sens négatif, mais vraiment dans le sens positif où vous vous intéressez aux gens. Vous allez à leurs rencontres et vous les écoutez. Puis en même temps, je ne sais pas comment vous faites, mais je pense que vous avez plusieurs cerveaux à la fois parce que vous écoutez les discussions à côté de vous. Il y a de ça quand même. Oui, bien sûr, mais ça, c'est le bon côté. C'est-à-dire que très souvent, quand on est reporter, journaliste, on dit mais comment vous préparez vos questions, comment vous faites, etc. En fait, l'intérêt d'un reporter, c'est de poser le moins de questions possibles et de rester là et d'écouter ce qui se passe, je n'ose pas dire en dehors de vous, mais sans que vous n'ayez à intervenir, c'est-à-dire en voyant une situation qui est en train de se faire. C'est-à-dire que la plupart des événements dont on se couvre, vous parliez par exemple du Covid dans un EHPAD, donc dans un home pour personnes âgées, c'était très intéressant et j'étais tout le temps fourrée à la cuisine parce que c'est là où les choses s'échangeaient et c'était des moments passionnants parce que dans ce home, sans doute en Suisse, c'est pareil, la plupart des gens qui travaillent sont des femmes et donc elles sortaient pour travailler et leur mari ne sortait pas et était confiné chez eux et donc c'est pour la première fois les rôles s'étaient interchangés et donc toutes les deux minutes leur téléphone sonnait en disant visiblement comment on fait pour donner le bain à l'enfant, comment marche le micro-ondes, etc. Donc c'était l'apprentissage des hommes de la vie quotidienne en fait. Alors je disais quel âge a votre fils ? 10 ans. Je dis c'est la première fois qu'il donne le bain ? Oui, c'est la première fois. Donc il y avait tout cet apprentissage et c'est sûr que je n'aurais même pas eu l'idée de leur poser cette question, c'est-à-dire que font vos maris ? Et la plupart d'entre elles, les maris disaient mais pourquoi tu vas travailler ? C'est à moi d'aller travailler, je ne peux pas y aller, alors pourquoi toi tu y vas ? Et tous les jours elles venaient alors que c'était un combat sans cesse. Il y en avait une qui racontait assez joliment que son mari ne voulait pas qu'elle prenne les transports en commun estimant que c'était trop dangereux pour la contamination et la faisait monter dans la voiture et il lui disait « ne te mets pas quand même à côté de moi, monte derrière ». Et elle disait « c'est pire que le chien ». Et donc c'est vrai que ces conversations-là, si vous posez des questions « est-ce que c'est difficile de venir le matin ? » Vous n'avez évidemment, on ne va évidemment jamais vous raconter ça. Et c'est vrai là, l'intérêt est de se faire oublier plus que de se mettre en travers d'une discussion, si on peut dire. Mais comment ça se passe si on prend les choses concrètement ? Vous êtes derrière dans la voiture, vous faites petite contre une fenêtre que vous prenez des notes ou alors vous les enregistrez, vous reprenez des notes le soir en train à l'auteur ? Comment ça fonctionne concrètement quand vous devez retranscrire tout ça, cette vie finalement que vous entendez dans laquelle vous immergez ? Alors en général, donc normalement, les journalistes n'ont pas le droit de dissimuler leur identité. Donc, le cadustrium était illégal, si on peut dire. En général, je garde mon carnet parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on vous oublie réellement. Enfin, en tout cas, si vous y prenez bien, vous déguisez en muraille. Et donc, je prends des notes pour bien signifier aux gens que je suis journaliste, c'est-à-dire pour ne pas qu'ils oublient, je n'ose pas dire de faire attention, mais voilà, que je suis là. Et quand vraiment j'ai un doute ou ça devient trop indiscret, etc., je dis, mais ça, on peut l'écrire ? Alors, il y a un petit moment de flottement et souvent, les gens, ça leur fait plaisir, ils disent, ouais, il faut l'écrire. En fait, ils sont beaucoup moins trouillards que les hommes politiques. Ou les patrons de grandes boîtes qui ont eu des services de com' à disposition. c'est ça. En fait, il y a un goût et au début, quand j'étais jeune journaliste, ça m'impressionnait beaucoup, c'est-à-dire que les premiers reportages que je faisais, vous sonnez à une porte et vous dites, bonjour, je viens, à l'époque, je travaillais pour le journal Le Quotidien Français Libération, c'est bonjour, je viens parce que votre fils a tué le voisin et donc je me disais, elle va me dire dehors, partez d'ici et en fait, pas du tout, les gens ont finalement peu de personnes à qui se confier et sont assez contents de raconter les choses et des fois même, je n'ose pas dire que ça me brise le cœur mais je me dis, ils sont tellement vulnérables, ils vont raconter, qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'ils vont raconter à d'autres ou comment ça va être publié etc. Donc je me fais du souci pour eux, je dis attention quand vous dites ça, je leur fais une petite éducation aux médias. Une forme d'empathie quand même. Mais en même temps, votre livre commence par une étrange situation, c'est un peu ce qu'on vit quand on fait du reportage, je pense qu'on l'a tous vécu cette situation-là, vous vous réveillez à un endroit, en gros vous êtes à Burundi dans un hôtel, c'est le matin et en gros c'est une espèce de vide sidérale mais qu'est-ce que je fous là, où je suis, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, c'est quelque chose qui vous marque plus même que votre kidnapping, enfin le kidnapping en Irak, vous l'écrivez et c'est un moment de rupture. Justement, c'est intéressant parce que vous dites que le livre va naître là, le livre que vous nous livrez maintenant et je pense le reste aussi de vos œuvres, des livres que vous avez publiés. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on a une forme de, moi j'ai lu ça comme une forme de, quasiment à la limite du burn-out quoi. Non ? Est-ce qu'il y a un côté ? Il y avait quelque chose de Lost in Translation. Oui c'est ça, on est vraiment le film là. Et donc il y avait ce côté-là, c'est vrai que l'idée de raconter ça, de se poser une question autour de, quand est-ce qu'on bascule dans quelque chose, quand est-ce qu'on change d'avis, comment ça se passe, m'est venue parce que, comme vous le rappeliez, j'ai été prise en otage en Irak et alors immanquablement, les gens me disaient, alors oui, et alors depuis votre prise d'otage, tout a changé pour vous ? Et alors malheureusement, non. Et alors chaque fois, je vois bien, les gens me disent, mais ça va maintenant ? Je dis oui, je vois une énorme déception. Mais vous allez bien ? Oui ? Ah, bon, alors il y a un truc, elle ne doit pas aller si bien que ça, elle nous ment, ou alors elle est folle, ou alors bon. Et donc il y avait cette espèce d'envie qui est un avant après. Et du coup, je me suis posé la question moi-même, je me suis dit, mais quand même, peut-être c'est vrai, qu'est-ce qui ne va pas ? Et donc je me suis dit, est-ce qu'à un moment, j'ai eu ça, un moment où on sent que ce ne sera plus tout à fait pareil. Et ce moment-là est un moment très, très fugitif, d'une certaine façon, où je partais en reportage et c'est le moment de ma vie où j'étais moins expérimentée, où je commençais en tout cas à faire du reportage à l'étranger. Et alors là, vous êtes enthousiaste et vous prenez comme un affront personnel quand il se passe quelque chose à l'autre bout du monde et que ce n'est pas vous que le journal envoie. Et donc vous allez, on vous dit, il se passe ça au Burundi, vous allez au Burundi, il y a un tremblement de terre en Algérie, vous allez en Algérie. Et donc il y a cette espèce de fureur de se jeter dans toutes les tempêtes du monde. Et donc j'étais à ce moment-là de ma vie en fait et les reportages s'enchaînaient et dès qu'on me disait et là il faudrait repartir là, oui immédiatement, donc je changeais des habits d'hiver pour des habits d'été en fonction de l'endroit où j'allais sur le globe. Et à un moment, j'étais dans un hôtel et j'ai les yeux fermés, je me réveille, c'est le matin et je vois dans un coin mon sac ouvert, mon ordinateur sur la table et je suis incapable de me souvenir dans quel pays je suis. Et donc je me dis, il a dû se passer quelque chose, sinon je ne serais pas là, mais qu'est-ce qui s'est passé et où je suis ? Je n'arrivais pas à m'en souvenir. Et ça a été un moment pour moi terrible parce que je me suis dit quel manque de respect pour les gens. Je vais sortir dans la rue, je dis il y a juste 10 minutes, je ne me rappelais plus où j'étais. Et donc je me suis dit plus jamais ça ne doit m'arriver. Et donc j'ai changé ma façon de travailler en fait après ça en disant je n'enchaîne pas plus de temps de mission ou je ne reste plus longtemps à des endroits. Donc c'était une autre façon de travailler. Si professionnellement j'ai eu un avant-après, ça en fait partie en tout cas. Il y en a eu d'autres mais celui-là était important. Mais entre les lignes, on sent aussi on parle de points de rupture mais un point de faiblesse aussi, non ? Il y a aussi ça. Il y a un moment donné où on se dit mais la grande lessiveuse de l'actualité, qu'est-ce que je fous là-dedans ? En gros, non ? Il n'y a pas un peu ça ? Moi, je n'ai jamais eu cette impression-là parce qu'en fait j'ai toujours eu la chance de travailler pour des journaux que je lisais, ce qui est un très grand privilège en fait. Et de ne pas être obligée de travailler pour tel journal et d'avoir le coup de téléphone. Alors évidemment, ça avait arrivé deux ou trois fois du rédacteur en chef qui me demande ça et qui me dit mais quel imbécile, vous savez, cette espèce de syndrome à Paris, parce que c'est là où est basée ma rédaction, la rédaction à Paris ne comprend rien à ce qu'on fait sur le terrain et quelle bande d'idiot, etc. Donc, j'ai eu ça de temps en temps mais assez rarement et j'ai toujours été en phase avec les médias pour lesquels je travaillais. Et je dois dire que c'est une très grande chance dans un métier qui a été tourmenté. Oui, c'est le bon qu'on puisse dire. En gros, c'est 40 ans d'expérience. Bon, là, en l'occurrence, c'est 2015-2022 mais en même temps, vous avez 40 ans d'expérience derrière vous. Vous avez vu évoluer ce métier, les médias et vous avez vu aussi les conditions de travail être, comment dire, péjorées en grande partie aussi mais changées, oui. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des lignes de modifications très différentes. C'est-à-dire que la première ligne, c'est évidemment le changement technologique. Alors, je m'en suis rendu compte le jour où un journaliste m'a appelé en disant voilà, je suis journaliste dans tel média et je vous appelle pour savoir comment c'était la presse avant Internet. Là, je me suis dit bon, j'ai pris un sacré coup là. Alors, ce qui m'a rassurée, c'est que j'écoutais en même temps une interview, enfin, j'avais une interview de Joseph Kessel, donc le grand reporter français et celui qui l'interviewait, il disait oui, mais enfin, vous avez vécu comme une sacrée révolution technique, etc. Et l'autre disait oui puis ils en parlent pendant cinq minutes et au bout d'un moment, je comprends que la sacrée révolution technique était l'aviation. Donc, il arrivait à aller en avion à des endroits. Donc, je me suis dit bon, il y a pire quand même. Donc, il y a eu ce gros changement d'Internet, c'est-à-dire que tout va beaucoup plus vite et qu'il y a eu pour nous, pour notre profession, en tout cas, je pense un gros avantage, c'est-à-dire que le temps n'est plus le même, c'est-à-dire que c'est sûr que vous ne pouvez plus lutter contre quelqu'un qui envoie la minute même et qui envoie ses photos, etc. Et du coup, les journaux font beaucoup plus long, beaucoup plus fournis, on ne fait plus la même, il n'y a plus cette guerre aux scoops, il n'y a plus, en tout cas, en presse écrite, évidemment, les chaînes d'info, c'est un peu différent, mais nous, on n'a plus du tout cette manière de faire. Alors, parallèlement à ça, il y a eu, il y a aujourd'hui, et je le comprends très bien, une très grande défiance par rapport à la presse. Donc ça, c'est des choses, par exemple, en France commence lundi la semaine de la presse et tous les professeurs qui m'ont appelé en disant, voilà, pour la semaine de la presse, est-ce que vous voulez venir dans notre lycée, dans notre collège, etc. Je dis, quel est le thème que vous avez retenu cette année ? Alors, 100%, 100% des thèmes, c'est la désinformation. Je dis, vous tombez mal. Je ne sais pas si je suis la mieux à même à en parler et c'est vrai que des manuels qui paraissent aujourd'hui sur la presse, comment faire, etc. sont tous sur les fake news. Et je me dis, quelle image on donne aux jeunes gens qui lisent ça, c'est comment se défier de l'information, quelles sont les clés pour ne pas vous faire manipuler, etc. Donc je pense qu'il y a là aussi un sacré changement sur le rôle des journalistes et ce qu'ils font et c'est vrai que quand j'ai commencé, moi, à être journaliste, on recevait notre carte de presse et en même temps, il y avait la carte de presse, il y avait un brassard presse, il y avait un gilet pare-balles presse, il y avait un presse pour mettre sur le pare-soleil de la voiture et un presse pour mettre un macaron sur la portière. Donc comme ça, on était sûr, c'était presse. Et donc, quand on mettait ça, c'était réellement un bouclier, c'est-à-dire que réellement, les premières guerres que j'ai couvertes en Afrique ou au Burundi, au Rwanda, etc., en République démocratique du Congo, mettre ça était une vraie protection. C'est-à-dire que, je me souviens d'avoir engueulé des soldats congolais, je veux dire, je ne le ferai plus aujourd'hui, ne montez pas dans ma voiture avec des armes et vos pieds sales, c'est hors de question, je suis journaliste, etc., etc., nous, on n'est pas partie prenante du conflit, donc il y avait cette façon de faire. Et aujourd'hui, vous mettriez presse, ça veut dire tirer. les journalistes sont devenus des cibles, en réalité. Et donc, ce changement-là, il est physique dans un certain nombre de pays, en guerre, dans des situations violentes, il est moral dans nos pays, à nous, dans nos pays en plaie, si on peut dire. Et c'est vrai que beaucoup de personnes vous disent ça, vous sonnez à la porte aujourd'hui, l'exemple qu'on prenait, la plupart du temps, c'est, ah non, les journalistes, merci, donc moi, j'ai ma petite carte secrète dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire que je sonne à la porte et c'est vrai que les gens me regardent et disent, alors en France en tout cas, me regardent, ils disent, on la connaît, on l'a vue où ? C'est pas en boîte de nuit hier, c'est pas chez le boucher, c'est où ? Alors, en général, ils me disent, c'est Florence Artaud, alors je dis, non, elle est morte. Donc, ensuite, c'est ça, puis je vois les yeux qui s'ouvrent comme ça et on appelle le mari derrière, viens voir, il y a un otage devant la porte. Alors, donc, en général, ça facilite un petit peu les relations. Et pourtant, vous écrivez, vous étiez un otage nul. Nul, ça c'est ce que me disaient mes ravisseurs, oui. Bon, ceci dit, revenons sur le livre aussi, le livre est bien fou, en tout cas, aujourd'hui, ce que je suis, parce qu'on se rend compte qu'il reste un espace pour raconter des histoires. Et vous êtes l'incarnation parfaite de cette idée que le journalisme, loin de se sentir concurrencé par ChatGPT ou les robots qui sont en train petit à petit de manger les rédactions, un espace qui est totalement unique, c'est d'aller sur le terrain. Le terrain, le terrain, le terrain, le terrain et le terrain. C'est quelque chose qu'on m'a appris tout de suite dans ma profession et qui m'a toujours... En gros, on était devant nos ordinateurs, on devait sortir. Moi, j'avais un acteur-chef qui s'appelait Roger Disbar qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là à 4 heures dans ton ordinateur ? Sors, va au bistrot et reviens plus tard. » Mais en même temps, c'est exactement ce que... C'est ce souffle-là que j'ai retrouvé dans vos récits parce que, voilà, il date de 2015. On aurait pu se dire « Tiens, allez, ils ont un peu vieilli, ils sont un peu datés. » Mais en fait, non. Il y a des schémas narratifs qui sont là, il y a une histoire qui est forte. On sent le souffle aussi de l'histoire à travers ces récits. Oui, et à la fois, c'est assez une drôle d'expérience que de choisir ces textes avec Olivier Cohen, donc des éditions d'Olivier. C'est-à-dire que vous relisez tout ce que vous avez écrit depuis un certain nombre d'années. Alors donc, des fois, c'est un peu cruel comme exercice. Et à la fois, on a essayé de choisir des textes qui sont des histoires, mais aussi des histoires dont la fin n'est pas écrite. Alors, je m'explique. Par exemple, il y a la première campagne électorale d'Emmanuel Macron. Et donc, que deviendra Emmanuel Macron ne fût-ce que dans six mois, on n'en sait rien nous-mêmes. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était un, de raconter l'espoir qu'il y avait en 2017, qu'on peut relire aujourd'hui tout à fait différemment, et aussi se demander ce que ça va devenir. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît dans la presse, c'est de marcher sur ce fil-là où on n'a pas écrit le mot fin sur l'histoire. C'est-à-dire, on peut complètement se tromper, on n'est pas sûr de soi, on continue à avancer, en fait, on travaille sur du vivant. Et moi, c'est ça qui me plaît. Et donc, on a essayé de choisir principalement des histoires qui restent ouvertes. c'est-à-dire que deviendra le Covid dans nos sociétés ou ce type de pandémie, que deviendra le terrorisme, que deviendra tel président, la guerre en Ukraine. Donc, l'idée était aussi celle-là, c'était de laisser les choses ouvertes. Et pourquoi 2015 et pas avant ou après ? Et pourquoi aussi ne pas mettre en contexte finalement ces histoires ? Ça, c'est la chose qui m'a un peu sur... Pourquoi ? Ne pas mettre en contexte. C'est-à-dire, à un moment donné, rajouter pourquoi j'ai choisi cette histoire-là, en quoi elle est intéressante, en quoi elle va marquer l'époque. En fait, moi, je l'ai un peu fait comme un... Je feuilletais ça et je me disais... Donc, la plupart des histoires ne sont pas, ne concernent pas ni des vedettes, ni des professionnels de la communication, ni ce genre de personnes. Et je le feuilletais un peu comme un... J'ose pas dire un album de photos qu'on aurait vécu. Vous savez, quand on feuillette comme ça, ah, c'est le mariage d'un tel et on se souvient de ce qu'on a vécu ensemble. Et moi, c'était un peu l'idée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a vécu tous ensemble comme société, quelles étaient les couleurs de l'époque, qu'elles étaient... Moi, il y a des choses... Moi-même, ayant écrit ces articles dont je ne me souvenais pas, je ne me souvenais pas de la peur terrible de mourir qu'on avait avec le Covid au début. C'est-à-dire, en sortant, à regarder qu'est-ce qu'on avait choisi, on a voulu ne pas faire un bric-à-brac, c'est-à-dire ne pas dire voilà, on va prendre des articles puis moi celui-là, je l'aimais bien, je vais le mettre là, puis celui-là aussi, etc. Et faire une sorte de fourre-tout, de vide-grenier de mes articles où on jette un peu tout comme ça. Donc, on s'est dit quel est le fil, qu'est-ce qui se dessine, quelle est la mosaïque, quel est le dessin du tapis qui sort quelques années plus tard ? Ce dessin, pour nous, en tout cas, c'était ce mot terrible de guerre qui a été employé à tort et à travers parfois, parfois on le ressentait comme tel, parce que c'était le terrorisme, parce que c'était le Covid, parce que les gilets jaunes en France. Donc, le terme revenait et est sans cesse revenu évidemment parce que l'Ukraine. Donc, ça a servi de fil et il y avait, en tout cas tel que je l'ai vécu, une espèce de montée de tension dans l'époque jusqu'à aujourd'hui. et qu'on trouvait très frappante et donc, on s'est un peu accrochés à ce fil rouge-là et donc, on a mis des articles qui tournaient autour de ça et qui nous semblaient justement la couleur de l'époque. En les classant par année ? En les classant par année, exactement. Sauf 2017-2018. Voilà. Et on a aussi voulu faire, donc le titre ici est ailleurs, alors je dois vous confesser que je n'ai pas trouvé ce titre, je suis très mauvaise titreuse et donc l'éditeur m'a dit j'ai un titre génial, alors je dis, ah bon, il me dit, ici est ailleurs et je comprends, ici est, E-S-T, ailleurs et non pas ici est, E-T, ailleurs. Je lui dis, oh c'est génial, ici est ailleurs, tu vois, et chacun entend son titre. Et puis, le livre sort, je vois la couverture, je dis, mais il y a une faute sur la couverture. Il me dit, mais non, tu n'as pas compris. Depuis le début, je dis, ah non, je n'ai pas compris. Et donc, voilà, c'est le malentendu du livre qui me fait beaucoup rire aujourd'hui. Et donc, en fait, l'idée, c'était ça, c'était de faire à chaque fois ici et ailleurs, être ailleurs. Donc, par exemple, vous en parliez de ces jeunes gens qui partent faire le djihad. Donc, certains sont en France, certains, il y a un reportage en France, un reportage également en Belgique. Et en fait, juste avant, j'avais fait un reportage sur des jeunes gens exactement du même âge, mais qui partent eux aussi, qui font eux aussi, pardon du terme, mais un voyage, je mets mille guillemets, initiatique, un voyage, voilà, où ils pensent qu'ils vont changer quelque chose. Et ce voyage initiatique, c'est les vacances en Thaïlande. Et je trouvais, à chaque fois, on a essayé de mettre une chose et l'autre, ici et ailleurs. Voilà. Donc, l'idée est aussi celle-là, de mettre les gilets jaunes et aussi aller faire ses courses à Hyper-U. Donc, que les choses se répondent. Donc, c'était un peu l'idée. Dans les gilets jaunes, par exemple, vous voyez ce que c'est, les gilets jaunes, en France ? Bon. Moi, je me méfie de ce qu'on arrive à exporter de chez nous. En tout cas, ça, ça a marché. Ça a marché. Il y avait un moment que j'avais adoré. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce reportage à Hyper-U. C'est qu'à un moment, donc, il y avait ces gilets jaunes qui se passent en novembre, décembre. Donc, tout le monde a très froid autour de Brasero. On fait les merguez. Enfin, bon, tout le folklore un peu des ronds-points en France. Et à un moment, ils décident de faire, on va faire une action. Alors, tout le monde se gratte la tête en disant, qu'est-ce qu'on peut faire comme action ? Et alors, en face du rond-point, il y avait, comme tous ces ronds-points à l'entrée des villes, il y avait un hypermarché. On va faire une action à l'hypermarché. Alors, tout le monde dit, ah oui, mais moi, ça m'ennuie. Vous voyez, les grands révolutionnaires, non, mais moi, ça m'ennuie parce que ma nièce est à la caisse et je vais être mal vue et moi, j'y vais tous les jours. Alors, vous voyez, tout le monde était là en train de les pierre dedans, etc. Et donc, décide une grande action. Donc, on est aux abords de Noël. On va remplir un caddie, aller jusqu'à la caisse puis après laisser les caddies et crier, le Père Noël ne passera pas pour nous et on laisse les caddies, on ne voit le rien, on ne voit le rien et on s'en va. Et donc, l'action, alors, la moitié, dès le parking, la moitié des gens refusent de le faire. Non, c'est trop dur. Non, c'est pas possible, etc. Donc, les quelques-uns rentrent et je les suis et donc, je leur demande qu'est-ce que vous allez mettre dans votre caddie que vous allez laisser ? Et en fait, les gens ont mis leur fantasme. Donc, les uns ont mis les marques de produits qu'ils n'achetaient pas, un gros pot comme ça de Nutella, du thon, mais du thon avec une marque. Les autres ont mis, alors, il y a évidemment le monsieur qui a mis des sous-vêtements féminins, bien sûr, et donc, les cadeaux de Noël pour les enfants que je ne repérais pas et donc, voilà. Donc, c'était l'action hypermarché et après, on a raconté l'hypermarché côté caissière. Voilà. Et donc, chaque fois, l'idée était d'essayer de raconter pile et face. Ce monde en désordre, comme vous le dites. Oui. Mais en même temps, est-ce qu'il est plus en désordre qu'à une certaine époque ? Moins ? Chaque période à son... À son désordre, oui. C'est un argument en marketing, alors. En même temps, quand on arrive sur le... Quand on se replonge dans ces textes, comme vous l'avez fait, est-ce qu'il y a des moments de honte ? Est-ce qu'il y a des moments de regret où vous dites, tiens, j'aurais dû faire autrement, là, je me suis planté, là, j'ai été trop va... Enfin, comment, rétrospectivement, on analyse son propre travail ? Bon, alors, les gros... Enfin, les choses où j'avais trop de regrets, je ne les ai pas mis. dans le bouquin, c'est logique. Il ne faut pas exagérer. Mais, grosso modo, plus que l'idée d'être complètement à côté de la plaque. Alors, parfois, par exemple, un peu avant ça, j'étais allée en Syrie. Et en Syrie, personnellement, j'étais persuadée que le gouvernement allait tomber, que le régime de Bachar al-Assad allait tomber. C'était le moment des printemps arabes, etc. Alors, je n'ai jamais écrit « Le gouvernement va tomber ». Je fais du reportage, donc pas du tout d'analyse. Dieu m'en préserve et le lecteur aussi, surtout. Mais c'est sûr qu'il y avait, à certains moments, cette tonalité-là que j'assume. Enfin, je pense que c'était la tonalité de l'époque et je pense qu'il faut les garder. Là, il n'y a rien de réécrit. Mais les articles où on se dit « Là, c'est raté ». Voilà, tout simplement. C'est souvent quand on avait... Vous savez, il y a une chose qui est terrible dans la presse. C'est ce que j'appellerais le casting. C'est-à-dire, vous partez avec une idée préconçue de ce que vous avez trouvé et vous vous y restez agrippé. Alors, en télé, ils vont jusqu'à dire « Là, il faudra une jeune blonde, etc. » Bon, en presse écrite, il y a moins ces critères-là. Mais de fait, je vous donne un exemple de casting. Quand je vais en Ukraine, tout au début de l'invasion, un certain nombre de personnes, c'est-à-dire des gens très aisés, se réfugient dans une station de ski chic et chère. Donc, hôtel 5 étoiles, etc. Ils appellent ça le Courchevel ukrainien, donc c'est très cher. Et donc, on est là avec des gens qui ont de l'argent. Alors, les oligarques sont déjà partis, mais c'est juste en dessous. Et donc, je raconte ça. C'est réfugié de luxe. J'appelle le journal, je dis, voilà, je vous envoie un papier là-dessus, etc. Je sens un petit blanc au téléphone de l'autre côté et la rédactrice en chef me dit, tu es sûre que les gens ont envie de lire ça ? Donc, c'est sûr que là, il y a un petit formatage, c'est-à-dire qu'un réfugié doit être pauvre, triste, etc. Et le réfugié de luxe, alors le papier est passé évidemment. Donc, c'est ça que j'appellerais un casting, c'est-à-dire savoir que va dans un truc avec des réfugiés ou c'est terrible, ils n'ont rien à manger, etc. Donc, les articles que j'ai ratés, c'est là où je suis restée agrippée à ça, agrippée à une idée préconçue ou quelque chose est passé devant moi et je n'ai pas réussi à l'attraper. Alors, on le voit parfois dans un coin du papier, je me dis, pourquoi j'ai regardé, je n'ai pas fait que ça ? Et voilà. Et donc, c'est les papiers ratés. Comment justement on trouve le sujet ? Comment on le travaille ? Comment… Parce que, je prends l'exemple de Jérôme Laronze, cet éleveur qui va être abattu finalement comme un chien pour pas grand-chose, en réalité, pour des problèmes administratifs, il faut le raconter bien, éleveur de bétail en France. C'est quoi ? C'est une forme… Vous dites, il y a une injustice là, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé, vous voyez passer une dépêche, des gens vous avertissent. Comment sont finalement les flux d'informations ? Quelles sont vos sources ? Comment vous travaillez ça en amont ? Oui, c'est… Donc, Jérôme Laronze, c'est un agriculteur qui habite le Charolais. Donc, le Charolais, vous aimez tous la viande ici, il n'y a pas de végétarien, on est d'accord ? Non, je plaisante. Donc, c'est la viande persillée française, de gros steaks, enfin bon. Et donc, c'est cette région-là qui est une région compliquée aujourd'hui, mais avec des élevages de bovins, de bêtes à viande, comme on dit. Et donc, lui est non pas un jeune agriculteur bio, tout ce qu'on veut, j'adore ça, mais lui, c'est famille traditionnelle, il a hérité de la ferme familiale, l'héritage merveilleux et écrasant. Ton grand-père a rajouté un pré, il a rajouté 10 vaches, il a fait ça en plus, et tu dois faire mieux que lui, et tu dois préserver cet héritage, et tu dois en être le digne petit-fils. Et donc, Jérôme Laronce, c'est ça, c'est ce garçon-là, avec un grand chapeau, très grand type, un grand cheval, un grand chien, une sorte de géant, comme ça. Et donc, il commence à faire son élevage, il est le seul garçon de cinq filles, donc, c'est le garçon, d'autres, certaines filles voudraient reprendre, mais on leur dit non, c'est le garçon. Donc, on est là en pleine tradition. Et petit à petit, il commence à faire son élevage, et il se rend compte de ce dont toute l'époque se rend compte, c'est-à-dire, mais il faut mettre moins d'antibiotiques, mais il faut laisser les bêtes davantage au près, donc, etc. Et donc, il commence à faire ça, et autour, dans ce milieu très traditionnel de l'élevage, on le regarde d'un mauvais oeil dans son village. Et donc, petit à petit, lui, est de plus en plus en porte-à-faux. Et alors, il n'est pas très bien vu, un peu comme ça, etc. Et il y a ces fameux contrôles européens sur la traçabilité, toutes ces choses-là, et il remplit mal ses papiers. Et petit à petit, d'une petite erreur administrative, ça prend des proportions. Alors, on lui dit, non mais si, alors vous ne pouvez pas enregistrer la bête, donc vous ne pouvez pas la vendre, donc il n'en vend pas une, mais l'autre non plus, il se fâche, l'autre lui dit. Et donc, ce problème prend une proportion énorme, et ce garçon qui adore ses bêtes, qui refuse d'abattre un couple, enfin une famille de renards qui lui dévore son poulailler tous les matins, en disant, non, je respecte les animaux, etc., voit devant lui son troupeau mourir, et donc devient maltraitant, parce qu'il n'a plus les moyens de les nourrir, plus les moyens de les abattre, plus les moyens, voilà. Et donc, c'est cette histoire-là que je voulais raconter, parce qu'elle me semblait révélatrice d'un changement qui n'arrive pas à avoir lieu, de toutes ces ambiguïtés de l'élevage aujourd'hui. et ça faisait longtemps, on ne sait jamais trop comment traiter ce type de sujet. et ça m'ennuyait de dire, voilà, regardez, c'est un jeune homme, il se lance dans le bio, etc., des histoires, je ne dis pas qu'on les connaît par cœur, mais qui sont un peu la couleur de l'époque. Et en général, ce qui m'intéresse davantage, c'est ces zones grises, ces zones compliquées, ces zones de transition où on ne sait pas trop où on est et lui-même, pour le bien de ses bêtes, se retrouve à les regarder mourir dans un pré. Et donc, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est-à-dire, c'est raconter des histoires qui ne sont pas en noir et blanc, pour dire les choses. Mais vous les trouvez comment ? Vous les trouvez dans d'autres médias ? Des gens vous avertissent ? Comment ça s'organise ? Là, j'avais, alors, je lis beaucoup la presse régionale. La PQR. La PQR, voilà, la presse régionale française ou la presse étrangère. Je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup de choses très différentes. Donc, j'avais vu passer cette histoire-là et l'autre chose qui m'intéressait, c'est que, lors d'un dernier contrôle où il n'a évidemment pas les papiers en règle, il monte sur son tracteur et s'enfuit. Il est considéré comme en fuite et donc poursuivi par les gendarmes et au bout de plusieurs jours de cavale, il est dans sa voiture, il s'est endormi, il est caché dans les champs et une voiture de gendarme le surprend. Il veut redémarrer et il pense qu'il va leur tirer, enfin, le gendarme pense qu'on va lui tirer dessus, en tout cas, c'est comme ça qu'il réagit et il est abattu d'une balle. Et donc, en général, en France, on parle de ce type de situation dans les quartiers dits sensibles où un garçon démarre dans le casse-à-barrage policier, etc. Et là, ça me semblait intéressant, c'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, et ça, c'est mon sentiment très profond, c'est qu'une des pires zones inconnues, ce sont les campagnes, la ruralité, en fait, et que si ça s'était passé à Bobigny, à la Courneuve, au 4000, il y aurait eu une marche blanche, il y aurait eu des tas de choses et là, il n'y a pas eu grand-chose. Et je trouvais ça très intéressant de se dire que finalement, ce qu'on connaît le moins, c'est ces territoires dont on pense, on chante tous Trenède ou ce France, etc. Mais ce sont ceux que finalement, on connaît le moins. Oui, il y a du Zola dans cette histoire. Oui, c'est terrible. Elle est terriblissime. En même temps, il y a aussi cette histoire, elle est différente, aussi dans la campagne, cette jeune femme qui déboit, cette femme déboit, cette sauvage jaune, je ne sais pas comment on peut l'inconnu, c'est une histoire incroyable aussi. Oui, je faisais un reportage dans les Cévennes sur rien à voir avec tout ce... sur des gens qui distribuent de la nourriture dans les Cévennes. J'arrive dans un village et le type me dit « Ah, mais ici, vous êtes dans tel village, etc. » Et on discute. En fait, c'était un village qui avait longtemps été investi dans les années 68 par ce retour à la terre, les gens qui reprenaient tout ce mouvement hippie pour l'appeler comme ça et qui s'était installé un peu partout et donc je me suis toujours posé la question que sont devenus les enfants de hippie ? Est-ce qu'ils sont restés ? Qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce qui a germé de ce mouvement-là ? Et donc la personne avec laquelle je parlais me dit « Ah, mais il y a une jeune femme qui est une enfant de hippie qui a la trentaine. Elle est devenue une femme sauvage. » Alors là, je me dis « Une femme sauvage ? » Elle me dit « Oui, mais il ne faut pas en parler. » Je dis « Ah non. Ah non, trop tard. » Ah là, tant pis pour vous. Et donc cette histoire m'a passionnée. Alors je me dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Et alors elle m'a passionnée pour une raison, pour plusieurs raisons. La première, donc c'est une enfant des années 68 et donc elle est élevée à l'école de la République. Elle fait la même école que tout le monde. Elle fait la radio libre des enfants dans le village. Enfin, tout est... C'est vraiment une jeune femme de notre époque, élevée à la télé, à tout ça. Et tout à coup, elle arrive à 25 ans, 30 ans et elle monte dans la forêt et décide d'y vivre et de ne plus parler aux humains. Alors ce qui m'intéressait, la première chose, était d'habitude les enfants sauvages, on l'appelle la femme sauvage là-bas. Donc les enfants sauvages, les femmes sauvages, les hommes sauvages sont des gens qui ont été élevés, qui ont grandi à l'écart de la civilisation. Et en fait, l'idée, quand on a vu le film de Truffaut sur l'enfant sauvage, quand on connaît l'histoire de Mowgli, toutes ces histoires-là, c'est un enfant loup comme ça qui rampe par terre, les ongles sales, enfin vous voyez ce que je veux dire, qui dépaisse les animaux avec les dents. Bon, tout ça, ils vont tomber sur un bon docteur, un bon savant qui va leur apprendre à lire, à écrire, à mettre des chaussures, à faire les lacets, à manger avec une fourchette et la civilisation va les sauver. Et là, c'était de l'histoire inverse, c'est-à-dire que la civilisation était vue comme mauvaise et elle s'enfuyait de cette civilisation pour se sauver. Et donc, je trouvais intéressant cette bascule de l'idée de sauvage. Et alors, l'autre chose qui était forte, c'est qu'en fin de 68, la plupart des gens de ce village, au départ, disaient elle a osé faire ce qu'on n'a pas osé faire, c'est-à-dire que nous autres, on était des enfants de 68, on a voulu redécouvrir la nature, faire des fermes, faire ceci, mais elle est allée plus loin, c'est-à-dire qu'elle vit dans les bois, elle vit hors de la civilisation et c'est la liberté, la vraie liberté, c'est elle. Et donc, il y avait beaucoup de fierté autour de cette jeune femme au départ, qu'elle avait osé faire, aller au bout de ce qu'on voulait. Et en fait, vous l'avez compris, elle a grandi avec un frigo, des choses comme ça, donc elle ne sait pas pêcher la truite à main nue, attraper le lapin par les oreilles, etc. Donc, comment elle survit dans un pays qui est un pays dur, qui est un pays froid, les Cévennes, c'est qu'elle rentre dans les maisons des résidences secondaires qui sont pour la plupart des gens qu'elle connaît d'ailleurs. Et comme les gens n'y sont pas, elle s'installe un peu comme ça, elle prend une couette, un pull, elle mange ce qu'il y a dans le placard, elle ressort et quand les gens arrivent pour les vacances, elle est déjà partie. Alors, au début, tout le monde trouvait ça super, alors on mettait sur la table un mot, salut, on t'a laissé tel truc, donc je sais que t'aimes bien le Nutella, il y en a là, ou les boîtes de thon, elle adorait les boîtes de thon, donc il y a tout ça. Et donc, c'est comme ça. Mais au bout d'un moment, à force de vivre dans la nature, elle devient sauvage. Et donc, toutes ces règles volent en éclats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'elle rentre, elle ne rentre plus gentiment, elle casse la fenêtre, elle ne vient plus sur la pointe des pieds, dormir, vous savez, comme dans Petite Ourse, elle dort dans le lit puis elle laisse tout bien, elle retape l'oreiller avant de partir. Non, elle casse les choses, elles volent les photos. C'est inquiétant. Ce qu'on trouvait beau devient inquiétant. Et tout à coup, le village se coupe en deux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, moi j'ai peur quand on est revenus, elle avait tout cassé, moi elle m'a piqué ma couette alors qu'il faisait froid, j'ai plus su comment dormir, etc. Et donc, il y a une partie qui dit elle est devenue sauvage et donc folle et donc en danger et il faut l'aider quitte à faire des battus de gendarmes et l'autre qui dit non, il faut la laisser continuer. Et donc, ce débat autour de qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que la sauvagerie, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter en fait, m'intéressait. Et donc, c'est pour ça que je me suis accrochée à ce sujet que j'ai adoré faire. Alors, j'étais là à ma voiture dans les tortillons des Cévennes, enfin comme un peu ici d'ailleurs, donc à conduire, je me disais qu'est-ce que je fais ? Elle fuit les hommes, mes femmes, elle fuit les humains. Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je cherche à la rencontrer ? Ce qui est en plus très aléatoire, parce qu'elle est planquée dans la forêt, c'est des forêts très touffues, etc. Et elle ne veut pas le voir. Donc moi, est-ce que je vais lui courir derrière avec mon micro, mon carnet ? Bonjour, je voudrais vous interviewer, etc. Je me dis, c'est irrespectueux, c'est faire comme les gendarmes finalement. Et donc, je me suis dit, je vais faire son portrait sans jamais la voir, en respectant son vœu. Et donc, l'idée était de faire parler les gens, faire parler d'elle par ceux qui sont autour. qui l'a vu, qui ne l'a pas vu. Par exemple, il y a des gens qui ont eu peur et qui ont mis, des jeunes gens qui se sont réinstallés justement dans ce mouvement de retour à la Terre et qui ont eu peur, qui ont mis des caméras de surveillance. Et donc, ils ont vu sa photo et ils disaient, on voulait la voir, on avait peur d'elle, on voulait voir à quoi elle ressemble, qui sait, on ne l'a jamais connue, nous on ne la savait pas. Et en fait, ils ont vu une fille super bien habillée, enfin, assez bien habillée avec une tresse très bien faite, etc. Et donc, c'était assez drôle parce que la fille disait, oui, alors elle vole dans nos placards, elle a beaucoup de goût, elle prend toujours mes plus beaux pantalons, etc. Donc, voilà, ça me plaisait beaucoup de faire ce portrait à travers ceux qui la connaissent ou ne l'ont même jamais vue. Ça mériterait un livre, non ? Oui, oui. À terme. Ça serait intéressant. je ne sais pas si vous avez des questions. C'est le moment de lever la main, et il y a un micro qui va... C'est comme à l'école, là. C'est terrible. Méfiez-vous parce que je peux parler sans... Vous avez remarqué. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, en fait. Il y a une main qui se lave ici, effectivement, tout devant. Je parlais que la prochaine question est tout derrière, en plus. Merci, Nathalia. Merci. J'aurais un petit peu la même question à propos de l'inconnu de La Poste qui se passe, je crois... Pas loin d'ici. Montréal, pas loin d'ici. Enfin, Montréal. La Cluse, oui. Montréal-La Cluse, oui, comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce fait divers ? Est-ce que votre rédaché que vous a envoyé là-bas ou c'est vous qui avez lu ça dans la PQR ? Alors, là, c'est l'autre manière de travailler. Quand j'ai commencé à être journaliste, donc vous avez compris que c'était il y a très longtemps, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Et donc, le hall des journaux, la salle d'accueil, enfin, le standard, était envahi, littéralement, de personnes arrivant avec un dossier épais comme ça, disant, ah, il m'arrive une histoire pas possible, vous seules pouvez me sauver, etc. Donc, c'était très gratifiant au niveau narcissique. Et donc, il y avait des gens assis comme chez le dentiste avec des dossiers comme ça, des phrases surlignées disant, je veux que vous parliez de mon cas parce que j'ai tel problème ou je fais telle chose. et donc, c'était une chose très importante. Il reste un peu de ça dans les journaux, très peu, mais de temps en temps, des gens nous contactent en disant, voilà ce qui m'arrive et est-ce que vous pourrez en parler ? Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour cette histoire de Montréal-La Cluse, c'est-à-dire qu'on est en août au journal au Monde, donc, il ne se passe rien en août, donc je suis assise là espérant qu'un ventilateur se mettra en marche, mais non, et c'est le téléphone qui sonne et l'assistant de service me dit, oh là là, personne n'appelle jamais sur les lignes fixes, il y a quelqu'un qui cherche à joindre une journaliste. Je dis, bah écoute, ça tombe bien et donc, elle me passe le truc et c'est une amie de ce Thomasin, enfin une personne qui avait travaillé avec lui sur un film qui me dit, voilà, cet acteur est accusé d'un meurtre affreux à Montréal-La Cluse et moi, je suis persuadée de son innocence, alors donc là, en général, vous savez, c'est un avocat célèbre, maître Florio, qui disait, en termes d'erreur judiciaire, la seule que je connais, ce sont les acquittements, donc quand on vous dit, il est innocent, vous vous dites tout de suite, oh là là, et donc je décide d'aller voir et l'histoire est partie comme ça en fait, et en fait, de fait, je pense que, d'ailleurs la justice a estimé qu'il était innocent, et donc c'est un fait divers dont cet acteur était, un jeune acteur a été accusé d'avoir tué une postière à Montréal-La Cluse, et ce qui était très intéressant, c'est que c'est un acteur, un véritable acteur, donc Gérald Thomasin qui a eu un César, etc., et qui est resté, qui a été trouvé à la DAS, casté, fait un casting à la DAS, parce que le metteur en scène, Jacques Doyon, voulait un acteur un peu fracassé, un peu comme ci, un peu comme ça, ce qui était absolument son cas, et il est resté fracassé, c'est-à-dire qu'il est resté tout à fait acteur et tout à fait SDF, et donc il avait cette espèce de double vie, pour ainsi dire, et donc entre les tournages, il redevenait un peu alcoolo, un peu comme ça, et donc dans ce petit village, enfin, dans ce petit village, un type assis avec une canette, un grand chien, et qui voit de la bière à 10h du matin, il n'y en avait pas, et quand il y a eu un meurtre, on a tout de suite pensé à lui, et donc c'est l'histoire, à Paris, évidemment, personne n'aurait pensé à lui, à Paris, je ne dis pas que les bandes publiques sont pleines de canettes et de chiens, mais en tout cas, c'est une figure plus connue. Une autre question ? Qu'en est-il, attendez, attendez, qu'en est-il de votre expérience en Ukraine ? Est-ce que vous avez aussi des diptyques, le pour et le contre, est-ce que c'est aussi centré sur des cas individuels, en somme ? Alors, pour et contre, c'est parce que, je ne dirais pas comme ça, mais c'est sûr que j'aime montrer différentes lumières sur un même événement. Vous voyez, par exemple, cette station de ski, pour moi, l'idée était aussi celle-là. Par exemple, il y a des cas en Ukraine, ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer à la fois des combattants, des gens qui ne sont absolument pas combattants, ou des gens qui sont entre les deux. en Ukraine, par exemple, un matin comme ça, la ligne de front est en train de bouger, donc on est tout à fait à l'est de l'Ukraine, donc tout près de la frontière russe, et on est au moment de cette contre-offensive ukrainienne où on regagne des territoires occupés. Et donc, on est dans une voiture, il est 6h30 du matin, et c'est ambiance moyenne. Vous allez vers une zone de combat, la voiture chaote, est-ce qu'on aura assez d'armes, on ne sait pas trop où on va, etc. Et donc, l'ambiance n'est pas à la rigolade. Et donc, on est là, on discute un peu comme ça, tout le monde a sa petite tasse de café qui refroidit, il fait un petit peu froid, et tout à coup, on parle entre nous, mais discrètement, et tout à coup, quelqu'un dit chut, et celui qui est, quelqu'un qui est devant est en train de téléphoner. Et donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je demande au traducteur qu'est-ce qu'il est en train de dire, et il dit, non mais il est en train de passer un examen. Je dis, comment ? Oui, il est en train de passer l'examen d'admission à l'université. Donc, il est en tenue de soldat, là, il va se battre, il ne sait même pas s'il va rentrer le soir. Donc, je dis, ah oui, c'est quoi ? Ah oui, il passe l'examen de grammaire ukrainienne. D'accord ? Et donc, il y a autour de lui tous les copains qui lui soufflent les réponses. Donc, alors, on lui demande quel truc, alors les autres, à un moment, personne n'a la réponse. Il dit, dis que tu n'as pas de réseau. Alors, tout le monde, ça va couper, ça va couper. Et donc, il raccroche, et donc, délicatement, vous avez vu comme je suis délicate, je lui pose, je lui demande, mais là, quand même, la période est incertaine, on va vers la guerre, vers le front, et vous passez un examen d'entrée à l'université. Et là, il y a pour moi toute cette complexité ukrainienne, et le type dit, ben oui, parce qu'à la fin de la guerre, si je n'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je vais faire ? C'est-à-dire qu'il n'évoquait rien d'autre qu'une victoire, qu'une vie après, que ça. Et on allait tout à fait vers l'inverse, on allait vers le front, vers la difficulté, etc. Et donc, c'est vrai que pour moi, ces moments-là sont des moments précieux, c'est-à-dire ces moments où on est entre deux choses, on n'est pas uniquement, voilà, c'est sûr qu'on va vers le front, mais le front, c'est aussi ça. Et donc, effectivement, j'essaie de le faire aussi en Ukraine. On a une question à droite. Oui, sans vouloir réveiller peut-être un traumatisme que vous cachez, vous avez dit... Je sens que je suis... Non, mais vous avez dit que vous étiez un otage nul. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un otage nul ? Ça veut dire qu'il y a des otages positifs, négatifs ? Les bons otages et les mauvais otages. C'est pas moi qu'il faudrait le demander, mais je vais vous répondre, docteur. Non, je plaisante. C'est-à-dire quand vous êtes captifs comme ça, en particulier otages, vous êtes littéralement entre les mains de quelqu'un. C'est-à-dire que la porte s'ouvre, donc vous êtes dans une jôle très inconfortable et vous ne savez pas si on va vous porter un bout de pain, on va vous égorger, on va vous donner une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, c'est cette difficulté et cette incertitude-là et de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et donc, pour lutter contre ça, j'avais mis en place mes petits dispositifs, donc je lui ai dit, voilà, moi, je fais, je suis ma voix et ça, peu m'importe. Donc, je vous donne un exemple de ça, c'est, vous savez, quand vous êtes otage, vous avez à faire cet exercice classique, on peut le dire comme ça, où vous faites une vidéo et vous dites, voilà, je suis détenue par telle personne et il faut donner telle et telle chose. Et donc là, ils me disent, bon, vous allez leur dire, je m'étais dit, comme journaliste, j'avais couvert des histoires d'otages, bizarrement. Et donc, je savais que j'aurais un jour à faire ça. Et je m'étais dit, avant, qu'est-ce que je vais faire quand on va me dire de faire ça ? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas ? Et donc, je m'étais dit, bon, alors, ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait des armes autour de moi parce que ça va faire beaucoup de peine à ma famille, donc, ce n'est pas esthétique. Donc, voilà. Ensuite, je refuse de dire, on va m'exécuter parce que c'est horrible, ça met une pression, etc. Ce n'est pas à moi de dire ça, s'ils veulent faire passer ce genre de messages, ils le disent eux-mêmes. Et donc, je m'étais fait un petit cahier des charges comme ça, j'étais très contente de moi. Et puis, on vous fait sortir et on va faire une vidéo. Et alors, évidemment, vous avez des armes autour de vous, évidemment, vous allez dire, on va m'exécuter tout de suite, maintenant, si vous ne me donnez pas ça. Et donc, il faut dire votre petit laïus. Alors, l'agent rigole, mais il y a un petit cap à franchir quand même. Donc, je dis, oui, non, je ne vais pas dire ça. Alors, ma voix tremblait bien plus que maintenant, évidemment. Et donc, je dis, non, mais je ne vais pas dire que je vais être exécutée tout de suite. Alors, le type dit, mais c'est la vidéo quand même. Alors, je dis, non, mais ce n'est pas possible, j'ai de la famille, donc je sors mon truc. Et alors, au début, c'est horrible à dire. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de jubilation, je reconnais, où vous avez, pour une seconde, le pouvoir. Et donc, vous dites, non, je ne vais pas le dire. Et alors là, vous savez, comme, je leur dis, non, je ne vais pas le dire parce que s'il faut m'exécuter, autant le faire tout de suite. Je vous fais cadeau de la minute. Mais moi, je ne vais pas le dire. Alors donc, il y a une négociation, etc. Et je vous dis, vous savourez, c'est l'espace de liberté que vous avez qui dure 30 secondes. Et donc, c'est là d'où est venu, chaque fois, c'était l'otage nul, c'était ça. Elle ne veut même pas faire des vidéos correctement. Pas possible. Et alors, on avait des numéros. Donc, on était appelé par des numéros. Et donc, quand on était appelé dans cette jôle, on disait numéro tant et vous deviez vous lever. Et donc, moi, j'étais numéro 6. Et disons, vous rebaptisez 0, vous êtes l'otage nul. Bon, je suis restée 6, finalement. C'est un peu Monty Python, votre histoire. Mais cela dit, vous avez raison parce que c'est à la fois horrible et réellement horrible. C'est-à-dire que réellement, on vous fait ça. Et vous avez tout de suite cette impression d'être dans un film de Tarantino, vous savez, où c'est à la fois grotesque et atroce. Et vous êtes toujours dans cet entre-deux, en fait. Merci. Vous avez parlé des déclics qui font qu'on se lance dans un reportage, dans un article. Il y a eu celui assez immédiat de la jeune femme sauvage où je pense que vous avez senti tout de suite, ça, ça va être une bonne histoire. On va pouvoir en faire quelque chose, probablement. Mais ça aurait pu se casser la figure, peut-être. Et pareil, la personne qui arrive avec un dossier en disant, moi, j'ai tout ce dossier judiciaire, là, il va falloir enquêter. À quel moment vous vous dites, là, je tiens mon sujet, ou est-ce que vous vous le dites seulement, ou à un moment donné, là, il va falloir lâcher l'histoire parce qu'on s'égare, on ne va pas pouvoir en tirer quelque chose finalement de significatif, d'intéressant, d'intérêt public ? Est-ce que ça vous arrive d'ailleurs de lâcher une histoire en cours de route ? J'imagine que oui. Malheureusement, oui. Alors, il y a les obligations de l'actualité, si vous voulez. Là, par exemple, je vois passer plein d'histoires qui m'intéressent, mais je pars en Ukraine la semaine prochaine, qu'il y a un calendrier personnel qui entre en jeu. Donc ça, c'est la première des choses. C'est vrai, mais ça, vous mettez le doigt sur une chose très compliquée quand on est journaliste, c'est-à-dire qu'il y a des histoires qu'on n'arrive pas à aller au bout. Et il y a beaucoup de raisons à ça, parfois parce que ça bascule dans le trop personnel avec la personne en face, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une valeur, enfin en tout cas une dimension publique c'est-à-dire que vous allez rentrer dans l'intimité de personne, vous allez dévoiler des choses, cette femme sauvage, voilà, c'est quelqu'un, elle a une mère, un frère, vous allez mettre sur la place publique une histoire qui est une histoire privée et donc il faut entre guillemets de bonnes raisons à ça. Enfin en tout cas des raisons qui ont valeur ou d'exemples ou de... vous avez envie que quelque chose change, enfin il y a plein de raisons diverses. et puis parfois l'histoire n'arrive jamais au bout et vous en lisez, c'est terrible. Ça m'est arrivé plusieurs fois, la dernière, j'espère en venir à bout, qui est une histoire d'un... vous allez dire que je fais toujours des histoires sinistres, mais d'un home d'enfant à Nantes et j'aimerais aller au bout de cette histoire et chaque fois, là c'est un problème de calendrier, de complexité, là il y a des histoires de mineurs, d'enfants mineurs, donc bon, mais je tiens bon pour l'instant, on va voir. Mais c'est vrai que c'est un moment et puis vous êtes hyper culpabilisés par rapport aux gens parce qu'ils ont investi beaucoup sur vous, etc. Donc c'est vrai que c'est pas facile. La pire histoire qui m'est arrivée, alors celle-là elle est tellement grosse que je m'en souvenais plus, c'est que j'ai passé un an dans un HLM à Nanterre en me disant j'ai fait le portrait de la vie quotidienne dans un HLM quand il n'y a pas de voiture qui brûle, quand il n'y a pas de, voilà, la vie normale dans un HLM à Nanterre, dans un quartier très chaud et j'ai commencé à écrire le livre et alors là, ça c'est ma faute à moi, j'ai jamais trouvé comment l'écrire et donc j'ai écrit, alors l'éditeur me disait mais si c'est vachement bien, je disais mais non c'est nul, je le sais bien et donc voilà, et donc j'ai passé un an, j'ai repassé six mois à essayer de l'écrire et ce bouquin n'est jamais sorti. Enfin, j'ai rencontré des gens, je passais une année formidable, etc., mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'aboutissement si vous voulez et donc les gens périodiquement m'appellent en disant je n'arrive pas à trouver en vente le livre sur Nanterre. Là, je rentre sous mon bureau. Le livre fantôme. c'est ça, c'est exactement ça. On a une dernière question. Florence, merci beaucoup pour ces histoires. Je suis là. Oui. Le quai de Wistram, vous avez mentionné avant brièvement en disant ça c'était quelque chose d'illégal. Je comprends pourquoi vous dites ça à cause du fait que le journaliste ne doit pas se cacher du fait des journalistes mais je suis intéressé par le fait que là vous jouez un rôle différent. En fait, vous n'êtes pas la grande reporter en observation ou êtes, pardonnez-moi le mot, mais vous êtes une des actrices de l'histoire. Vous vous mettez dans un rôle d'actrice. Comment est-ce qu'on se plonge dans ce rôle et comment est-ce qu'on tient la distance parce que c'est quand même un reportage de long cours que vous faites dans ce rôle différent ? Alors, moi, il y a des jeunes journalistes en particulier, c'est la jeune génération aujourd'hui qui écrit très volontiers à la première personne. Donc, il y a eu toute une école de journalisme américain, le nouveau journalisme américain qui a écrit « je », etc., qui a incarné les reportages dans leur propre... Moi, je ne le fais pas, je n'aime pas ça parce que je pense que votre présence obstrue le récit. c'est-à-dire que je pense que vous conduisez les gens où vous les amenez en vous choisissant de vous suivre vous. Et donc, en général, je ne le fais pas. Là, pour Ken Wistram, bien sûr, ça valait la peine puisque c'est moi qui endosse, vous avez raison de parler de rôle, il y a un côté comme ça, bien sûr. Et l'idée était que si je prends mon micro et que je vais demander à des femmes qui cherchent du travail ou qui travaillent comme employées de ménage ou dans ce type de boulot, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est difficile dans ce travail, etc., difficilement, elles vont me répondre parce qu'elles vont se dire bon, les heures supplémentaires ne sont pas payées, mais elles vont dire je vais avoir des ennuis avec le patron. Donc, il y a toute une condition difficile à énoncer tout simplement parce que ça va leur retomber dessus. Donc, l'idée était de le prendre si je le fais, j'endosse toute cette critique sociale et elles sont en dehors de ça. Et d'autre part, j'ai découvert en le faisant que vous voyez aussi une dimension que je n'imaginais pas et qui est celle d'une dimension du travail et de la fierté d'un travail quel qu'il soit. Et par exemple, à un moment, je travaille dans un ferry et on nettoie les toilettes d'un ferry boat qui traverse la Manche. Donc, est-ce que vous imaginez ? C'est-à-dire, les gens sont malades en mer, etc. Donc, c'est un endroit sinistré. Et donc, on nettoie les toilettes avec une collègue et donc, on est chacune dans notre petite cabine. Alors, je fais ma journaliste. Oui, alors toi, pourquoi tu fais ce travail ? Je lui demande tout en récurrent. Et elle me dit, elle me répond de l'autre truc. Je le fais par ambition. Là, je manque lâcher mon matériel. Et elle me dit, ouais, parce que vraiment, je veux réussir dans la vie et donc, je fais ça. Et j'ai trop, il y avait, chez certaines, alors certaines, c'était une obligation de faire ce travail et chez d'autres, c'était une grandeur. Et j'ai découvert les mêmes choses bizarrement dans la presse et je pense que dans toutes les professions, en réalité, il y a ça. Et donc, si vous venez avec un micro et que vous interrogez les gens, les gens qui pensent ça ne vont pas répondre à vos questions, enfin, ne vont pas répondre ça spontanément. Ils vont eux-mêmes se conformer à ce qu'ils pensent qu'il faut dire dans ces cas-là. J'ai du mal, etc., ce qui est vrai aussi. Mais vous ratez toute une dimension des choses. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéressait. C'est pour ça que ça m'intéressait aussi de le prendre sur mon compte, si j'ose dire. Mais c'est vrai que pour raconter un livre à la première personne, il faut des très bonnes raisons. c'est-à-dire que moi, je ne le ferai pas pour rien. J'ai un confrère américain qui s'appelle Ted Conover et qui a fait sa partage, qui s'est déguisé, alors lui, beaucoup plus classe, en gardien de prison. Donc, il a passé les examens, etc. Et on l'a pris comme gardien de prison à Sing Sing. Donc, super bagne terrible à côté de New York. Et donc, il commence à faire ses trucs. Au bout de trois mois, il n'en peut plus de l'ambiance des gardiens de prison qui sont assez raides aux Etats-Unis. Donc, ambiance un peu virile, limite militaro, machin. Et donc, au bout d'un moment, un week-end, il s'évade, c'est le cas de le dire, de son boulot et va voir son éditeur en disant « Oui, je crois que j'ai tout, ça fait trois mois que j'y suis, c'est bon, etc. » Et l'éditeur lui dit « Comment tu vas raconter ton livre ? » Alors, il lui dit « Comment ça ? » Il dit « C'est quoi ton fil rouge ? » Et Ted Conover lui répond « Comment c'est quoi mon fil rouge ? » « Mais c'est moi le fil rouge ! » Et l'éditeur lui répond « Retourne-y ! » Et j'ai toujours gardé ça en tête et c'est une très bonne leçon. Et c'est vrai que si c'est vous le fil rouge, ça ne vaut pas la peine. Si le fil sert de rampe pour raconter les autres, ça vaut la peine. Parfait. Merci. D'autres questions qui vont se poser, je pense, au moment de la signature. Je répète, c'est important, acheter des livres, etc. Pour la traduction, ce n'est plus la peine. Oui, pour la traduction, ce n'est plus la peine. Merci en tout cas pour cet échange, Florence. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.